Est-ce qu'on reste ici ? Oui. C'est toi, ok, super. Alors, bonjour à tous. C'est super que vous soyez là pour vous intéresser au métier de dessinateur en construction microtechnique. Aujourd'hui, je suis avec Malik, ici présent. Bonjour. On va pouvoir faire l'entretien, l'interview avec lui. Mais avant de commencer, vous avez la possibilité de lui poser des questions. Donc, juste en bas du live, vous avez l'onglet Q&R. Vous pouvez poser vos questions et on essaiera d'y répondre durant ces 15 minutes ou répondre, en tout cas, au plus possible de questions. Voilà. Alors, ce sera tout pour le début. Maintenant, à toi, Malik. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le métier de constructeur en microtechnique ? Alors, le métier de dessinateur en microtechnique, il consiste à faire des croquis à la main et à dessiner des pièces que certaines personnes veulent usiner ou des projets à faire. Donc, on va beaucoup travailler à la main. Mais aussi avec l'ordinateur. Si on veut faire un petit dessin rapidement, c'est plus facile de le faire à la main et de le reporter après à l'ordinateur. Comme ça, on peut voir les petits défauts à la main et puis corriger s'il faut. Sinon, on va beaucoup travailler sur l'ordinateur. On va faire des pièces d'abord en 2D, des esquisses. Et après, on va les passer en 3D et puis faire les éléments de matière si nécessaire, rajouter de la matière s'il faut et tout ce qui consiste pour faire la pièce. D'accord. Parfait. Donc, ce sera dessin des pièces micro-techniques. Et comment tu as découvert ce métier ? Qu'est-ce qui t'a flashé directement ou qui t'a plu ? Alors moi, dans mon entourage, il y a beaucoup de gens qui parlaient de métier de dessinateur. Puis moi, je me suis un peu intéressé. Puis j'ai fait quelques stages. Ça m'a vraiment plu. Puis après, j'ai fait un stage au lycée technique. Puis c'est là que c'était le gros kiff. J'ai adoré venir ici. Le stage était incroyable. Et puis, c'est vraiment comme ça que je suis tombé dans cet univers. Ça a toujours été ton métier de rêve un peu ? Oui, non. Au départ, je voulais faire flic. Après, je suis parti. Je voulais faire un peu tout et n'importe quoi. Et puis maintenant, je suis dessinateur. Ok. C'était la grande révélation. Ça t'a fasciné dès que tu es arrivé là ? Oui, c'était… Ça t'a tout de suite plu ? Le coup de foudre, en gros. Et donc, tu as dit que tu avais fait des stages. Comment ça s'est passé pour les stages ? Ça a été pendant l'école ? Alors, oui. Un premier stage que j'avais fait, c'était dessinateur en bâtiment. Donc, j'avais envie de m'intéresser un peu au métier. Ouais. L'entreprise n'était pas ouf. Donc après, je suis venu au lycée technique. Puis c'est là que j'ai vraiment vu le métier. Et puis c'est là que je suis, que j'ai postulé. Tout de suite. Je me suis lancé et puis, ouais. Et donc, quel est ton parcours professionnel après l'école ? Après l'école, j'ai fait des stages. Et puis, c'est mon premier apprentissage. Donc, maintenant, je suis en troisième année. J'ai comme objectif de faire la matulée l'année prochaine. Et sinon, c'est un peu tout ce que je peux dire. Je n'ai pas encore fait grand-chose. Ouais, ça vient de commencer dans la vie professionnelle. Et puis, ça a l'air de bien se passer. Ouais. Est-ce que tu as plusieurs branches dans le métier, dans les dessins ? Tu as plusieurs matières à voir ? Ça, c'est tout dépend. Alors, si on prend les cours à l'école, il y a plusieurs branches, certes. Il y a technique de machine, technique de disinage, qui sont deux choses bien différentes. Mais il faut quand même savoir faire la différence. Parce que ce n'est pas toujours évident. Sinon, au niveau des dessins, on dessine un peu diverses choses. On peut partir d'un couteau et finir à une machine qui écrase les canettes. Ok, ouais. On en a une dans l'atelier. C'est pour ça que j'ai pensé à ça. Ah, très ouvert. Vous avez la petite... C'était un projet de dessinateur, en plus. Ok, ouais. C'est un projet... Ouais, la lumière. Ah. Ça devrait revenir. Ouais, c'est bon. Top. Donc, vous avez la petite... Ouais. C'est bon, c'est bon. Vous avez la possibilité de faire des projets pour vous-même, pour tester comme ça ? Pour l'instant, je n'ai pas encore vraiment pu en faire pour moi. Mais je fais déjà pour les autres. Enfin, ceux qui ont déjà des projets en cours, je suis là pour les aider. Ok. Pour les dessins. Et tu envisages une formation continue après l'apprentissage ? Ou quelles sont les possibilités après ? Alors, après, je sais qu'il y a l'école d'ingénieur, mais je ne me suis pas pu s'enseigner que ça. Mais alors, moi, je vais déjà finir mon apprentissage. Après, je pensais faire un service militaire. Et après, on verra où je vais tomber, qu'est-ce qu'il va se passer. Mais j'aimerais bien partir dans les boîtes d'horlogerie. Ça me facilite aussi. Rolex, Breitling ? Par exemple. Ce serait pas mal. Pour le moment, ils ne prennent pas d'apprentis, mais on va essayer. Est-ce que c'est un travail seul ou plutôt en équipe ? Alors, ça, tout dépend des projets. Il y a des projets où c'est plus simple d'être isolé, d'être dans son petit monde avec sa musique, de vraiment être concentré dans ce qu'on fait. Et il y a des projets où c'est plus pratique d'être ensemble. L'année passée, j'avais des collègues qui étaient là, des deuxièmes années qui étaient aussi là. Du coup, quand on faisait des choses, c'était plus simple d'aller demander à l'autre comment il avait fait ça ou qu'est-ce qu'il suggérait pour toujours pouvoir s'améliorer. Oui. Donc, ce sera plus en équipe au début et puis par la suite, les expériences. Après, ça dépendra du projet sur lequel on travaille. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes moins dans ton métier faire ? Oui. Apprendre des nouvelles choses en troisième année, c'est toujours un peu compliqué. D'accord. Donc, on a déjà tellement de choses qu'avec le logiciel sur lequel on travaille, qui est Solidworks, c'est compliqué de toujours rajouter encore des trucs. Et puis, il faut bien faire attention parce qu'il y a des fois où certes, on va rajouter de la matière, mais le but, c'est quand même pas en rajouter. On fait un bloc et puis après, on enlève. C'est plus simple. Étape par étape ? Oui. D'accord. Et à l'inverse, est-ce que tu as quelque chose que tu adores faire dans le métier ? Le fait de pouvoir travailler rapidement en s'isolant, ça, j'adore. Oui. Rapidement, je dis à la main. Vite fait, un petit croutis, ça, c'est cool. Surtout, si on veut vite fait montrer à un collègue qui est dans le bureau, il demander son avis. On a un crayon, une feuille. On fait vite un petit croutis et puis sinon, s'isoler, c'est… Par exemple, là, sur le projet chauffage de poche que je fais, il n'y a que moi qui travaille dessus. Je ne vais pas forcément aller vers les autres, leur demander leur avis. Donc, j'ai ma petite musique, je suis isolé, je fais ce que j'ai à faire. Top, oui. Donc, rapidité, simplicité. Oui. Est-ce que pour ton projet de chauffage de poche, est-ce que tu pourrais nous dire comment ça se passe un peu de A à Z ? Alors, je ne pourrais pas dire comment ça s'est passé tout au début parce que je l'ai pris, c'était… Il y avait déjà 60% qui étaient finis. Mais alors, j'ai dû reprendre les pièces qu'il y avait déjà. J'ai dû faire la partie du bas parce que c'est un boîtier en deux parties. Dans la partie du bas, il va y avoir tout ce qui contient la batterie, le câblage, la fixation de batterie. Et puis, sur la partie supérieure, il y aura plus la plaque électrique où il y a pour charger, pour mode veille, plus, moins… Enfin, plus chaud, moins chaud ou simplement on-off. Donc, il a fallu faire tout ça. Ensuite, il a fallu faire des accès pour certains boutons ou des ouvertures pour voir le niveau de batterie. Donc, c'est travaillé en plusieurs étapes sur tous les projets. Il va falloir suivre correctement la marche à suivre ? Enfin, ça dépend. Moi, je me suis fait une liste de tout ce qu'il y avait à faire et puis je les faisais un peu… Je me disais, ah, ça, je pourrais faire. Alors, je le faisais et puis après, une fois que la liste était finie, il fallait aller voir celui qui est le prof des électroniciens pour voir qu'est-ce qu'il en pensait. Après, qu'est-ce qu'on pourrait modifier ? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ? Toujours des nouvelles choses à faire. Mais on arrive gentiment au goût. On est à 90%. Ah, c'est top. C'est bon. On va bientôt pour tester le chauffage de poche. Est-ce que tu as des anecdotes ou des challenges que tu aimerais nous raconter, nous partager ? Alors, une petite anecdote, c'était en première année. Je ne désigne que encore à la main à ce moment-là. Mais il y a à Berne un salon des métiers, la BAM. Bon, c'est tout en allemand. C'est bien dommage, mais c'est cool. C'est intéressant. Et il y a un responsable qui était venu. Il nous avait demandé, il faut une idée pour la BAM. Alors, on s'est tous retrouvés dans la salle de conférence, si je peux dire. Puis, on donnait des idées comme ça. Et ce qu'on est ressorti, c'est Minecraft. Puis du coup, il n'y a un peu que moi qui m'y connaissais. Du coup, on m'a dit, tu t'allumes l'ordi et tu fais un truc Minecraft. Du coup, je l'ai fait et j'ai kiffé le faire. Mais ce n'était pas facile. Première année, on ne connaît pas encore beaucoup de choses. Les grosses, grosses basses. Du coup, ils m'ont dit, c'était étonnant parce que les gens, ils venaient, ils disaient « Ah, c'est Minecraft ! » Et puis, après, ils s'étaient intéressés au métier. Donc, c'était cool. Excellent. C'est un de tes succès, on dirait comme ça. Oui. Première année, oui. Oui. Top. Et puis, pour les cours, comment ça s'organise ? Alors, le lycée technique et le CFP. Donc, le CFP, c'est où on fait les cours. Ils se sont mis d'accord. Et puis, du coup, ça fait partie du même groupe, si je peux dire. Il y a la solution transitoire, le CFP, donc on a les cours. Et puis, le lycée technique où, en gros, c'est l'apprentissage. Il y a un accord. Et puis, en première année et en deuxième année, on fait un jour et demi. Donc, ça peut varier sur la semaine. Mais en général, c'est un jour complet et une demi-journée qui se suivent. Et puis, en troisième année et quatrième année, c'est un jour d'école. Après, il y a la possibilité de faire la maturité. Mais là, je n'ai pas vraiment d'informations. Mais de ce que j'ai pu entendre, c'est tout le temps à l'école. D'accord. Toute la semaine à l'école. Oui. Ça changerait un peu de varier les théories et pratiques. Est-ce que tu as des objectifs par après ? Donc, après, faire la maturité. Alors, faire la maturité. Après, j'ai envie de mettre une pause un peu aux études, faire le service militaire. De toute façon, je dois y passer. Donc, autant que je le fasse tout de suite. Je fais ça. Et après, j'ai comme objectif de partir dans une botte d'horlogerie. Une durée indéterminée, ce serait top. Donc, ce serait ton projet d'avenir. Oui. Et puis, éventuellement, est-ce que tu as une journée type ? Comment ça se passe de l'arrivée jusqu'à la sortie ? Alors, une journée type. On arrive, on allume l'ordi, on démarre les logiciels qu'il faut, on connecte ce qu'il faut. Après, croquer à la main si c'est nécessaire. Si ce n'est pas nécessaire, directement à l'ordinateur, faire les modifications. Des fois, il faut même retourner pour retoucher les esquisses, pour peut-être modifier d'un millimètre ou un dixième. Des fois, ça se joue à très peu, mais il faut quand même le faire parce que sinon, ce n'est pas précis. Après, il y a toujours une pause le matin. Ça varie en fonction des apprentissages qu'on fait. Sinon, midi, il y a la pause de midi. C'est tranquille, chill, on mange, on passe du bon temps. On reprend vers une heure. Après, c'est un peu continuer ce qu'on a fait le matin. Continuer des esquisses à la main si c'est nécessaire. Continuer les modifications, voir avec les responsables qu'est-ce qu'ils en pensent, s'ils peuvent suggérer quelque chose. Peut-être aller vers le collègue et demander ce qu'il pense, si c'est bien, si ce n'est pas bien, qu'est-ce qu'il faut changer. Et puis, fin de la journée, vers 16h50, entrer à la maison. Et puis, ce serait toujours une journée sur un projet ou plusieurs projets dans une journée ? Alors, oui, non. Là, c'est compliqué parce que j'ai trois choses à faire là. Il y en a une, ce n'est vraiment pas prioritaire parce que ça fait déjà trois ans qu'il est au lycée technique, ce projet. Et donc, zéro priorité. Donc là, maintenant, je fais le chauffage de poche. Après, je dois corriger encore trois plans qu'un prof m'a donné hier. Et puis, justement, après cette horloge, parce qu'il a fait trois ans qu'elle est là. C'est un peu ce que je dois faire maintenant. Ça peut durer un sacré moment le problème. Alors, si on prend l'horloge, par exemple, l'année passée, c'était un collègue qui était là. C'était la quatrième année. Maintenant, il a fini. Il m'a dit, l'année prochaine, c'est toi qui reprends tout ça. J'ai repris. Je ne sais même pas encore qu'est-ce qui t'a tourné et pas tourné. D'accord. Donc, oui. Et puis, je fais ce que je peux. Donc, les projets se passent entre années ? En général, oui. Alors, si c'est vraiment un gros, gros projet, oui. Top, oui. Donc, ça peut prendre un petit bout de temps. Est-ce que tu aurais peut-être des conseils à donner aux élèves qui nous regardent ? Alors, il faut savoir persévérer. Ça, c'est important. Parce que quand on rencontre un problème, il faut, un, savoir comment le résoudre. Et deux, si ça, ça ne marche pas, il faut vraiment persévérer pour trouver la solution. Parce qu'en fonction du problème, ça peut être, entre guillemets, grave. Par exemple, on ne peut pas chasser une goupille ou il y a quelque chose qui n'arrive pas à se monter. Ça peut vraiment influencer sur l'assemblage. D'accord. De nouveau. Ça va marquer la fin de l'entretien. Alors, merci en tout cas pour les conseils. Merci également pour l'interview que tu nous proposes. Pas de souci. C'est tout à fait normal. Pour les élèves, vous pouvez retrouver l'entretien dès demain sur le site de SwissKills. Vous trouverez également d'autres entretiens qu'il y a eu pour d'autres métiers. Et on va continuer au fur et à mesure dans la journée de faire d'entre-dix entretiens sur divers métiers. Encore merci, Malik, pour ces explications. Peut-être qu'il y aura, grâce à toi, des nouveaux dans cette branche de dessin. Pas hâte de les voir. Voilà. Parfait. Alors, merci beaucoup encore pour l'entretien. Je te souhaite une bonne journée. À vous aussi, les élèves. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501